c'est bon ça enregistre salut c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo des interviews des artisans du bonheur où est-ce qu'aujourd'hui je vais te présenter Laetitia David qui est professionnelle en relation d'aide consultante en entreprise et puis il y a plein plein d'autres choses que tu vas découvrir encore une interview super passionnante que je t'invite d'ores et déjà à partager à commenter tu peux commenter, poser des questions fais-toi plaisir à liker également, ça fait du bien aussi des petits pouces comme ça, des cœurs c'est super et donc on va découvrir Laetitia David et cette passionnante interview reste avec nous jusqu'au bout yes, Laetitia, bonjour oui, restez jusqu'au bout parce que moi je ne suis pas toujours sûre que je vais rester jusqu'au bout avec le stress que j'ai au début de cette interview écoute merci Frédéric de cette proposition bonjour à tous je suis donc effectivement Laetitia David professionnelle de la relation d'aide et consultante en entreprise j'ai 39 ans célibataire et j'habite à Saint-Dizier voilà si je le disais en trois mots d'accord c'est dans quel coin Saint-Dizier ? Saint-Dizier c'est en Haute-Marne quelque part dans la Champagne-Ardenne d'accord dans le Grand Est donc c'est à proximité du lac du Dair peut-être que certains connaissent le lac du Dair d'accord moi je ne connais pas sans faire de pub pour le coin c'est un très beau lac ok d'accord moi il y a l'étang à Madame qui n'est pas loin de chez moi il est vachement bien aussi je suis dans le Loiret moi près d'ordinaire on habite un endroit merveilleux donc ouais dis-nous brièvement qui tu es tu nous as justement énoncé l'image etc où est-ce que tu es mais est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ces activités qui sont les tiennes voilà et puis les missions effectivement qui sont liées si on peut parler des missions qui sont séparées ou est-ce que c'est toujours la même mission je ne sais pas je pense qu'il y a un fil conducteur quand même ouais si ça me parle bien de vos missions ça me parle bien parce qu'au final alors quand j'étais jeune je voulais faire du cinéma donc c'est super je passe dans un écran je suis en train de passer à la télé c'est trop cool enfin à l'internet et en même temps c'était tellement pas défini que finalement j'ai fait des études pour bosser dans le social ce qui n'avait soi-disant pas grand chose à voir et j'ai gardé le cinéma en fond de cours j'aimais bien regarder des films régulièrement me poser des questions c'était aussi à un moment une forme de possibilité de s'aérer et de changer les idées donc c'était d'abord une passion je croyais que c'était d'abord une passion sans forcément faire le lien avec ce qui m'animait et en même temps dans le social je me suis retrouvée assez rapidement à me rendre compte que dans certains comportements quand j'accompagnais des familles ou des personnes ça pouvait devenir un peu compliqué d'accompagner c'était pas juste accompagner quelqu'un pour faire un budget c'était pas juste accompagner quelqu'un à aller mieux dans sa vie il y avait d'autres choses qui étaient en jeu et à un moment dans mon métier je me suis quand même rapprochée d'un bel épuisement professionnel on va dire que j'avais déjà entamé des formations dans le développement personnel donc je me suis un peu rattrapée la carlingue avant que l'avion il s'écrase on va dire ça comme ça et en même temps voilà j'étais j'étais quelque part entre les deux quand même pas loin de l'épuisement professionnel et en même temps déjà bien consolidée pour pas complètement défendre et j'ai commencé à faire des liens notamment grâce à un de mes métiers où le public que j'accueillais quelque part le social le renvoyait vers la psychiatrie la psychiatrie le renvoyait vers le social on savait jamais trop qui de la poule ou de l'oeuf est-ce qu'à un moment c'est parce qu'on va avoir des fragilités psychiques qu'on se retrouve à avoir des difficultés sociales et donc parfois des difficultés de budget d'addiction etc ou est-ce que c'est l'inverse est-ce qu'à un moment c'est parce que je me retrouve à perdre mon emploi que je risque après de me retrouver isolée et puis d'avoir des soucis psychiques qui se mettent un peu en oeuvre et c'était jamais la frontière n'est pas si claire en fait elle n'est pas si claire mais ce que j'en ai en tout cas retenu c'est que personne n'est à l'abri un jour de tout perdre et effectivement de se retrouver dans une situation où j'ai envie d'abandonner j'ai envie d'abandonner donc j'ai vraiment pris parce qu'à un moment je ne savais plus comment accompagner le public que j'accueillais j'ai vraiment pris le pli d'aller me reformer je me remettais en question j'allais voir c'était quoi ma part à moi ma part de responsabilité et en même temps parce que j'avais besoin qu'est-ce que tu pourrais leur apporter en plus comment résoudre ou différemment je me disais ce que j'apporte je ne l'apporte pas bien il y a quelque chose que je dois mal aussi comprendre dans ce qui se passe et qui fait que je ne suis pas assez à l'écoute ou que je ne maîtrise pas et il y avait probablement un peu de ça c'est-à-dire que parfois ça m'a tellement vite pour vouloir de vouloir pour l'autre plutôt que juste l'accueillir comme il est enfin il y a probablement qu'à des moments j'ai dû un peu me planter aussi et c'est très bien parce que c'est aussi ce qui m'a permis à un moment de remettre en question le processus et d'aller un peu d'aller un peu plus loin et donc je suis tombée un peu on va dire je suis tombée dedans il y a eu une forme de suite logique qui s'est mise en place je me suis retrouvée me formée pour devenir psychothérapeute clairement là pour l'instant j'accompagne un développement personnel mais je continue de me former au niveau du titre de psychothérapeute pour le certificat européen le CEP d'accord d'accord donc il y a un fil conducteur et il y a surtout le fil conducteur un moment j'ai commencé à rattraper les wagons avec le cinéma parce que je me disais je ne comprenais pas le rapport quand même je me suis quand même peut-être planté le métier à un moment et en fait non parce que dans ma façon d'aller au cinéma à chaque fois je projetais j'introjectais je voyais que dans ma façon de me représenter ce qui se passait dans le film je me reconnais ça à des endroits à d'autres non et j'ai commencé à voir si c'est les mêmes jeux dans la vraie vie les mêmes jeux je m'identifie l'autre projette qu'est-ce que je fais je projette et au final c'est ça qui fait que je ne suis pas forcément juste dans la relation parce que je vais projeter sur l'autre ou que je vais m'identifier et vice versa donc prendre de l'autre mais que je risque à un moment de perdre aussi ma personnalité à des endroits ou que je m'en nourris ou pas et c'est ce qui fait que dans ma communication je peux ne pas être ajustée à des moments donc j'ai commencé à faire mes liens aussi que l'idée c'est est-ce que je vis ma vie est-ce que je suis actrice dans ma vie ou est-ce que je la vis et puis je vais jusqu'au bout sans trop y être donc j'ai fait d'autres liens ce qui ne m'empêche pas de me dire à un moment que j'ai quand même envie d'écrire un bouquin et de réaliser quelques films aussi mais il y aura peut-être besoin de plus de matière ce sera peut-être dans une autre période de vie ok 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 ah ouais d'accord c'est un certain parcours qui a amené oui et donc qu'est-ce que en quoi comment dire comment est-ce que tu as découvert parce que pour en venir justement à faire une activité comme ça professionnelle de relations d'aide de consultants donc ouais j'ai bien compris le parcours ce qui t'a amené à chercher à proposer des solutions comme celle-ci tu disais consultante en entreprise ça va dans le même sens c'est à dire oui ça va dans le même sens je pense notamment à la casquette par exemple pour tout ce qui est analyse des pratiques professionnelles donc consultante d'entreprise ça va aller par là mais ça peut être aussi animer des séminaires ou des ateliers qui permettent ou alors de la formation ou alors de tout ce qui est mieux-être en entreprise communication en entreprise cohésion d'équipe tout ce qui peut être autour de la cohésion d'équipe c'est bien ça en fait tout ce qui tourne autour de comment comment mieux vivre en entreprise plutôt que de s'orienter sur les tâches et les missions et augmenter les compétences c'est c'est vraiment faire un pas de côté et comment le matin je peux en arrivant dans une pièce il y a dix collègues je dis bonjour à neuf personnes et je ne salue pas la dixième comment ça c'est prendre le risque à un moment qu'il y a tout qui pète en un niveau ambiance sans même que j'en suis responsable à ce moment-là mais j'ai peut-être pas fait attention peut-être que j'étais pris dans ma tâche donc je suis partie plus vite dans le faire de ce que j'ai à faire sauf que le reste de la journée la personne à qui je n'ai pas dit bonjour va se demander pourquoi j'ai dit bonjour au neuf au trépas et donc à un moment dans la chaîne dans la cohésion d'équipe c'est le genre de détail qui peut tout pourrir quoi enfin clairement c'est du détail et en même temps ce détail plus une petite violence masquée derrière un petit surnom sympa mais qui est en fait un gros mot et que j'insulte la personne toute la journée ça peut être ça ça peut être tout ce qui est discrimination ça peut être tout ce qui peut être relié aussi au racisme caché je veux dire non non elle est intégrée mais en fait on n'entend pas toute la journée qu'on sous-entend sans arrêt quand même ou la couleur de sa peau ou la différence ou la différence de culture ou de comment l'autre est donc à un moment c'est aussi comment recréer de la cohésion d'équipe et ajouter plus de bienveillance et d'acceptation de la différence au sein de l'entreprise d'accord d'accord donc on est dans une relation d'aide collective oui oui et puis du coup dans un monde différent c'est à dire que le particulier qui vient me voir ou même les particuliers qui viennent me voir en groupe ou en individuel c'est pas le même accompagnement qu'en entreprise où c'est pas le même rythme où il y a un directeur derrière enfin une structure qui en demande de quelque chose de différent et c'est pas le même temps non plus je veux dire c'est souvent on arrête la chaîne et t'as deux jours pour refaire ce que t'as à faire et on reprend après quoi il y a quelque chose aussi par là donc c'est pas la même approche c'est pas la même posture dans laquelle je vais y être d'accord et puis c'est pas du tout du coup par conséquent le même cadre en entreprise c'est obligé j'imagine de délimiter un temps tout doit être bien bien structuré de manière à bien rythmer le truc comme tu dis et j'ai deux jours pour faire le truc et voilà on part de là on arrive là et c'est sûr qu'on n'y arrive quoi oui c'est ça d'accord d'accord ok ok donc relation d'aide individuelle particulière individuelle professionnelle mais aussi en collectif professionnel ça peut aussi être en collectif particulier oui d'accord tu fais aussi ce genre de choses oui 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 enfin pour tous ça va être plutôt de la gestion émotionnelle de la gestion émotionnelle de la enfin de la la pleine d'initiation de la pleine conscience ou alors tout ce qui est travail en France générationnel par les constellations féminines d'accord ok ok ouais c'est pas mal ça aussi les constellations ouais j'ai déjà eu l'occasion de vivre une fois l'expérience je m'en suis rappelé justement il n'y a pas très longtemps et c'était un sacré truc c'est vachement bien ça oui alors ça c'est tu me lances sur le sujet on risque de pas finir l'interview donc on peut revenir de quelques minutes plus tard tu pourrais nous expliquer brièvement parce que c'est quelque chose que tu proposes aussi ou est-ce que c'est plus un loisir enfin je veux dire non tu proposes aussi des choses oui c'est quelque chose que je propose également c'est-à-dire que dans mon parcours je me suis également formée à l'approche systémique parce que je suis persuadée que quand quelqu'un vient me voir en individuel il vient un peu au nom de tout son système il vient pas que pour lui même s'il vient avec son problème et qu'il voit que et qu'il pense peut-être à un moment qu'il est le problème du système c'est faux enfin c'est-à-dire qu'à un moment il vient avec un symptôme il devient le porteur du symptôme il formule quelque chose qui appartient à tout un système mais l'idée c'est à chaque fois de pouvoir garder dans l'esprit que ok c'est comme ça mais il y a aussi des parents il y a aussi des frères et soeurs il y a aussi un compagnon il y a aussi des enfants il peut y avoir des grands-parents ça peut aller aussi avec le système de l'entreprise donc chaque système qui gravite autour de la personne va aussi influencer ce qui fait que ça tombe bien que ce soit cette personne qui soit porteur du symptôme plutôt que quelqu'un d'autre donc il y a tout ça donc il y a ce principe-là et j'ai quand même aussi bien apprécié notamment par les constellations où je suis initiée j'aimerais aller un peu plus loin dans la formation mais pour l'instant j'y suis initiée où effectivement selon Bert Hellinger donc le créateur des constellations on peut se retrouver dans notre inconscient à rejouer à rejouer une part du système qui peut appartenir à des ancêtres jusqu'à 5, 6 peut-être même plus de générations en arrière sans même qu'on en ait connaissance en plus c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître ses ancêtres pour se retrouver à rejouer à rejouer quelque chose qui ne nous appartient pas avec l'impression parfois qu'on répète des scénarios catastrophes dans notre vie qu'on répète des échecs que ce soit professionnellement que ce soit en couple que ce soit dans la vie de façon plus générale qui nous appartiennent par cette espèce d'arrière-gouche mais ce n'est pas possible c'est le karma je suis maudit c'est quoi le truc mais c'est épuisant à un moment de continuer à revivre ça en boucle donc ça peut être bien aussi de pouvoir se dire ok je dépose et je rends acquis de droit et ça suffit quoi et en même temps tant qu'il n'y a pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase je peux continuer à vivre comme ça aussi parce qu'il y a une loyauté parce que j'appartiens au système et que ça fait partie du jeu ce truc la goutte d'eau c'est excès de souffrance ce truc qui fait qu'au bout d'un moment j'en ai marre d'être là donc je vais enfin bouger enfin je vais bouger quand je prends conscience qu'il y a un truc qui ne va pas aussi parce que je peux très bien partir en rando avoir des cailloux dans la chaussure jusqu'au bout être mal à l'aise et pas m'être rendu compte que j'avais des cailloux dans la chaussure aussi je le formule comme ça parce que parfois effectivement on se traballe un truc on a tellement l'habitude de fonctionner comme ça qu'on ne sait pas qu'en fait on est en train de vivre un truc difficile quasiment tout notre environnement est au courant on voit bien qu'on boite qu'il y a un truc qui ne va pas qu'on râle qu'on sue plus que les autres mais en même temps des fois on se traballe le truc jusqu'au bout je vois bien ça me parle expérience vécue aussi qui ne l'a pas vécu d'ailleurs oui ok d'accord c'est bien plus clair et c'est d'accord tu proposes aussi des constellations tu as un site internet quelque chose comme ça ou est-ce que oui oui j'ai un site internet à mon nom en fait laiticeadavid.fr ça marche de toute façon on mettra dans la description de la vidéo comme d'habitude tous les moyens de te contacter y compris du coup le site pour ceux que ça intéresse ou est-ce qu'il y aura certainement des informations complémentaires on peut te contacter j'imagine enfin il y a sûrement plein de choses à découvrir sur ce site oui je l'ai mis à jour exprès en plus j'ai travaillé exprès c'est vrai qu'on avait parlé de ça en prenant au rendez-vous je me rappelle ça va être l'occasion c'est ça c'est vrai ok j'imagine que j'ai bien cette question c'est l'impact quel impact ça a eu sur ta vie justement cette découverte de de coaching de pratiques voilà cette découverte de pouvoir accompagner les gens comme ça de résoudre finalement cette problématique que tu avais qui était d'accompagner plus de pouvoir solutionner plus de choses découvrir tous ces outils j'imagine que ça a eu un impact forcément sur ta vie et est-ce que tu peux nous en dire plus voilà quel impact ça a sur ta vie quelle place a ton travail cette activité ces activités dans ta vie beaucoup de place parce que je suis une grande passionnée je suis une grande passionnée donc ça prend beaucoup de place et en même temps je je ne pourrais pas ne pas en vivre clairement c'est presque le genre d'activité que je pourrais faire sans être payée et après je me dis en plus et en plus je suis payée pour bon alors ok ça le fait mais je dirais qu'une des places c'est que c'est un travail qui m'invite sans arrêt enfin une mission qui m'invite sans arrêt en tout cas à revenir vers plus de moi-même donc ça me ça me rappelle sans arrêt que si je veux bien accompagner l'autre j'ai intérêt à être bien dans mes bottes aussi moi donc quelque part c'est un métier où je continue de me remettre en question je me fais moi-même accompagner pour ne pas projeter mes propres trucs mes propres blessures sur le client clairement avec de la supervision aussi où je remets en question mes pratiques ou avec d'autres collègues où on se rencontre régulièrement ah c'est top donc déjà ça déjà ça je trouve que c'est un métier qui quelque part invite à continuer à grandir aussi et puis c'est tellement ça demande une telle posture je trouve en tout cas c'est comme ça que je le vis d'humilité parce que quand je me retrouve en posture plutôt en position basse à accueillir l'autre et à me mettre à son écoute il y a un moment où c'est pas comment expliquer je vais essayer de le formuler comme je peux mais c'est pas que Laetitia c'est aussi toute une mission de vie c'est un peu comme si à un moment la solution elle ne vient pas de Laetitia David elle vient de la personne que j'accompagne et de la foi d'une forme de foi assez forte que l'autre a ses ressources pour y arriver mais pour accueillir et intégrer cette foi là j'ai dû moi aussi le traverser le truc là la foi que je peux y arriver même quand je pense que je ne vais pas y arriver d'ailleurs sous le nombre de jours où je me dis je ne vais pas y arriver ce n'est pas possible mais quand je contacte cette foi là ce n'est pas une petite foi c'est la foi avec un grand F qui dépasse l'entendement qui est transversale à toutes les religions qui est transversale à la vie de façon générale et quelque part c'est un peu comme si enfin moi je vais prendre l'exemple là mais c'est comme la première fois que je me suis retrouvé au pied du Mont Blanc j'ai regardé j'ai dit ah oui quand même c'est un truc qui te traverse et là tu peux juste dire ok je fais une révérence c'est la vie qui passe à travers et qui à un moment opère il y a quelque chose de cet ordre là et quand tu contactes ça tu ne peux pas ne pas y retourner ce n'est pas possible c'est presque addictif d'ailleurs il faudrait peut-être que j'en parle à ma fille excellent ok 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 ouais du coup ça me fait penser ce que tu dis là ça me fait penser tout à l'heure on parlait en off avant de démarrer l'interview de ton groupe Facebook justement le pouvoir d'aimer ce que tu dis là ça me fait penser à ça c'est peut-être un peu une conséquence de tout ça non ? oui oui ça fait partie des conséquences c'est-à-dire qu'à un moment quand tu commences à voir le monde par ces différents prismes-là tu ne vois plus le monde de la même façon tu passes du côté responsable et colibri tu n'es plus en mode victime bourreau sauveur même si de temps en temps humainement tu retombes un peu mais tu en as conscience du coup tu te remets en question pour avancer et enfin je ne sais pas comment expliquer tu deviens porteur d'espoir et puis tu l'incarnes quoi mais qui dit espoir dit foi qui dit foi dit amour qui dit amour dit relations différentes aussi autour de soi dit comment je pose le respect de moi comment je montre à l'autre comment poser le respect de soi comment je comment je je suis encore plus disons que j'avais peut-être déjà ça avant mais comment je suis encore plus bienveillante aussi à l'extérieur quand je sors comment j'incarne les choses différemment comment je suis à la recherche du regard de chacun à chaque fois que je croise quelqu'un et que je dis bonjour quand je dis bonjour j'ai envie de regarder l'autre dans les yeux et le nombre de personnes qui me disent non faut pas me regarder dans les yeux ça va pas non c'est déstabilisant faut pas me regarder dans les yeux alors en fait c'est une forme de prise de contact et en même temps il y a plein de personnes que j'ai déjà rencontrées qui sont pas prêtes à ça parce que regarder vers le bas et pas croiser le regard de l'autre c'est aussi ne pas exister c'est une façon de ne pas être vu donc de ne pas voir que d'autres peuvent nous voir et parfois d'ailleurs ça faisait partie de mes trucs aussi la première fois que j'ai pris parole dans un groupe je regardais par terre quelque part je cherchais une zone au cas où on me verrait pas mais en même temps à chaque fois que je me rendais compte que les autres me regardaient il faisait chaud à l'intérieur d'un coup énorme je me disais merde il y a des gens qui me regardent et en plus ils ont pas l'air de me juger et en plus oh 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 c'était horrible c'était horrible et en même temps ça s'apprend c'est quelque chose qui s'apprend mais de la même manière dans le regard tu parlais du groupe Le Pouvoir d'aimer c'est de la même manière la première fois que j'ai dit je t'aime et que ça n'a pas été reçu en face je me suis dit mais tout m'appartient pas je veux dire ok il faut peut-être que je le dose et que je le vois à qui je le donne et après je me suis dit mais attends je t'aime c'est comme quand je suis en colère ou c'est comme quand je suis triste ou c'est comme quand j'ai peur c'est une émotion elle a besoin d'être exprimée il a besoin de sortir j'ai pas à culpabiliser parce que je ressens ce que je ressens et en même temps j'ai commencé à vivre l'expérience que le fait de le dire le fait de le partager pour certains c'est pas reçu c'est que c'est pas une personne qui est censée le recevoir et rester dans ma vie et pour d'autres c'est très bien reçu et il y en a qui disent ah mais pourquoi j'ai rien fait juste parce que c'est comme ça parce que t'es présente parce que t'es une personne bienveillante dans ma vie parce que parfois t'es là quand je craque parce que parfois t'es là pour rire avec moi parce que parfois on se prend la tête et on est encore là et parfois il n'y a pas de raison il n'y a pas forcément il n'y a pas de raison d'ailleurs pourquoi il en faudrait une ? pourquoi il en faudrait une ? on est d'accord on s'aime et alors tout va bien ? c'est ça c'est merveilleux ça fait un peu bisounours mais c'est pas enfin c'est ça qui est aussi qui est aussi fort c'est plus je travaille sur moi et plus j'accompagne d'autres à travailler sur eux et plus on contacte aussi toutes ces zones qui n'ont pas pu s'exprimer plus tôt j'ai envie de dire pourquoi pas rire au boulot pourquoi pas montrer qu'on est en colère au boulot pourquoi pas dire quand on a peur au boulot dire ah mais là le public là il est un peu compliqué pour moi à accompagner là ça me fait peur parce que ça peut être orienté par exemple les personnes âgées je sais que moi j'ai un peu de mal pas parce que je veux pas mais quand je dis âgé c'est âgé plus de 85 ans parce que ça me rappelle ma grand-mère et que la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère elle s'est pas souvenu de moi et qu'à chaque fois ça me tord les boyaux c'est tout ça m'appartient et ça j'irai le voir un jour et puis de toute manière je sais que j'irai le voir et que j'y retournerai bien sûr je sais que j'irai ça y a pas je m'en rappelle pas là-dessus de certaines difficultés de la vie et puis de ce qui m'appartient voilà c'est clairement et puis quand je suis au clair avec et que j'en ai conscience ça roule ça roule c'est ça ouais tout à fait être au clair avec soi yes ouais c'est ça c'est le c'est le le levier clé être au clair avec soi-même je crois un des leviers ouais ouais clairement et c'est parce qu'être au clair avec soi-même finalement c'est quand on est vraiment au clair avec soi-même c'est qu'on s'aime enfin je crois moi toutes les parts de moi avec lesquelles je suis ok c'est les parts de moi que je suis arrivé à accepter pleinement au point de les aimer pleinement donc on est dans cet amour oui et puis même celles qu'on connait moins ou qu'on regarde moins bien aussi parce qu'il y en a toujours deux trois zones un peu d'ombre comme on dit les zones qui sont pas toujours c'est pas qu'elles sont pas reluisantes c'est que c'est un peu les angles morts quoi les zones qui ça nous arrange bien de pas toujours voir de pas avoir conscience et en même temps ça change rien de se dire ben ouais mais en même temps c'est comme je suis que je m'aime ouais ouais on mettra dans dans le descriptif de la vidéo aussi le pouvoir d'aimer le groupe Facebook voilà qui est un super groupe il y a plein de trucs à partager c'est génial beaucoup d'amour forcément voilà oui oui l'idée de ce groupe c'est il est né un 14 février d'ailleurs l'idée c'est de pouvoir partager ce que ça change dans nos vies d'aimer mais bon là on est en train de dévier du sujet du coup je me rends compte que ça fait partie de toi oui ben oui oui clairement oui ça fait partie de moi il me semble oui tu dis ça tu dis rien pour en venir justement à tes activités est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu pratiques à quoi ça ressemble une séance donc c'est-à-dire si demain quelqu'un qui nous regarde il voit la vidéo il se dit tiens ben j'aimerais bien contacter Laetitia justement voilà la relation d'aide tout ce qu'elle a expliqué là ça me parle pourquoi pas même les constellations je ne sais pas pour l'instant en tout cas tout ce que tu as exprimé ou un entrepreneur peut-être qu'il se dit mais un manager toi il se dit mais c'est ça qu'il me faut pour mes équipes bon sang il faut que je la contacte comment ça se passe est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe du coup il y a plusieurs clients potentiels que tu viens de décrire donc j'avoue que voilà on va y aller étape par étape déjà individuellement ok quelqu'un il est là tout seul individuellement individuellement donc ce que je redisais tout à l'heure c'est qu'effectivement je suis encore en cours de formation pour devenir psychothérapeute donc pour le moment j'accompagne plutôt en développement personnel sur des accompagnements courts 6 à 12 rencontres d'une heure pourquoi 6 à 12 rencontres parce qu'au-delà on rentre dans le cadre de la psychothérapie la psychothérapie c'est plus relié aux réparations de l'enfant intérieur et du passé alors que le développement personnel est plus orienté sur le présent donc quelque part pour pouvoir passer le cap d'accompagner d'accompagner en psychothérapie j'ai besoin de valider dans l'école où je suis tant et tant d'accompagnement que je décris que j'explique que je montre que j'ai posé un diagnostic juste et puis que je fais pas n'importe quoi non plus donc il y a un cadre il y a un cadre en fait qui est posé et tant que donc là j'ai encore quelques clients à déposer en dossier et puis et puis ce sera ok donc là pour l'instant les clients que j'accompagne c'est de l'individu enfin en développement personnel voilà c'est ce que j'aurais dit si c'est 12 rencontres sachant que la première ça va dépendre de la demande en général je rentre d'abord sur 6 rencontres et l'idée c'est déjà de voir ce que ça donne c'est-à-dire quel travail est fait et comment ça avance parce que rien que 6 rencontres déjà ça déménage enfin je le dis comme ça mais quand on n'a pas l'habitude et qu'on va mettre en place un objectif rien que formuler l'objectif et faire le premier pas vers l'objectif c'est quelque chose qui va chercher parce qu'on sort quand même on dit ok moi je veux de ça et en même temps il faut un sacré courage pour y arriver c'est-à-dire que je me souviens que les premières fois moi j'y allais un peu en mode comme si je montais dans des montagnes russes sans trop savoir dans quoi je montais mais au début après à un moment je me suis dit ouais si j'avais su je ne sais pas si je serais montée à bord il y a des fois où ça déménage bien quand même parce que c'est un peu soi qu'on va chercher et puis on se remet un peu en question donc quelque part j'ai conscience de ce processus-là aussi c'est aussi pour ça que je peux en parler avec un peu de légèreté quand j'en parle à la fois oui c'est sérieux et en même temps je rajoute beaucoup de légèreté dans mes accompagnements donc chaque rencontre voilà c'est au début dans tous les cas on pose l'objectif on clarifie la demande je propose une rencontre gracieuse au début où l'idée c'est de voir c'est quoi la demande est-ce que ça correspond ce que je peux proposer comme accompagnement et est-ce que c'est bien avec moi que la personne souhaite faire cet accompagnement parce que c'est aussi relié à ce qui passe dans le lien clairement d'accord le feeling c'est ça c'est ça et puis du coup on pose un objectif et la dernière rencontre sur les six c'est la séance de clôture qui permet de faire le point sur comment ça a avancé où la personne en est et souvent vers la quatrième ou cinquième rencontre je commence à semer et puis à inviter la personne à se demander ok est-ce que j'arrive au bout des six et est-ce que je clôture est-ce que je fais une pause est-ce que je repars dedans tout de suite voilà c'est c'est aussi parce que parfois ça a déjà amené beaucoup de changements dans sa vie et qu'il y a besoin de revenir à soi autrement d'accord d'accord ok pour la partie individuelle et maintenant si je suis manager en train de regarder cette vidéo et je me dis hey mais cette femme est géniale pour mon équipe alors comment ça se passe donc hop je suis manager je t'appelle avec les liens dans la description de la vidéo je t'appelle et puis on prend rendez-vous comment ça fonctionne oui ça peut commencer par là c'est bien ça fait pratique effectivement en même temps ça va dépendre de la demande est-ce que c'est un accompagnement individuel d'une personne qui est en difficulté par exemple à gérer ses émotions et du coup qui peut avoir un impact sur le groupe est-ce que c'est de l'analyse des pratiques professionnelles est-ce que ça va être du séminaire ponctuel sur deux trois jours est-ce que ça va être de l'atelier ponctuel voilà ça va dépendre vraiment du besoin et en même temps la meilleure façon que je peux proposer c'est effectivement de se rencontrer pour en parler de quoi vous avez besoin ce que je propose de retrouver aussi ce que je propose sur mon site d'internet c'est-à-dire que j'ai vraiment différents types d'outils qui permettent à un moment d'entreprise pour le collectif de travailler tout ce qui est autour de la cohésion d'équipe cohésion d'équipe meilleure communication sensibilisation aussi à la violence j'ai envie de dire masquée sous couvert de dire bonjour à un collègue on lui donne une petite tape dans le dos on dit salut gros sauf qu'il le sait qu'il a grossi il n'a pas besoin de se rappeler tous les jours en lui tapant dans le dos une fois deux fois ça va mais à un moment et même si c'est gentil même si c'est l'expression gentil et que derrière l'intention est bonne le mot qui est ancré c'est salut gros donc une fois deux fois trois fois sauf que souvent les personnes qui se prennent ça à longueur de journée sont les personnes qui sont gentilles qui sont bienveillantes qui disent oui non mais c'est bon il faut comprendre oui mais bon voilà et à la fin c'est les premiers qui pètent des câbles et quand c'est cumulé comme ça à un moment oui ça peut être bien ou peut-être de réajuster en groupe de réajuster et de passer du message quoi clairement sachant que la façon dont je le fais c'est d'une façon plutôt ludique qui fait que ça passe qui fait que ça passe parce qu'il va y avoir voilà une façon dans la gestion du groupe qui fait qu'il y a de l'intégration de la différence il y a le côté plutôt stimuler la responsabilisation de chacun que la culpabilisation si je culpabilise c'est que je me sens victime ou que je me sens coupable ou que je me sens enfin coupable oui donc bourreau et qu'il y a une victime dans l'autre sens or c'est pas l'idée c'est de se déplacer de ce triangle voilà c'est sortir de ce triangle de Karpman et à même dire on est tous responsables on est tous responsables aussi quand ça nous arrange bien que sur les 20 personnes il y en a un qui finit ce bouc émissaire et qui sortent d'une manière répétitive et puis quand ce sera puis ce sera le suivant alors quand il est sorti ça arrange bien tout le monde dire ouais de toute manière tu te rends compte machin et puis les cancans qui repartent etc et une fois qu'il est sorti il reste une place à prendre il y en a un mouvement qui retombe dedans et puis le suivant sauf qu'à un moment c'est épuisant et l'idée c'est de se demander et dans les équipes qu'est-ce qui se passe et au niveau du management donc il peut y avoir aussi bien du coaching de management à un moment que du coaching d'équipe sachant que si j'interviens à un niveau je n'interviens pas à l'autre je demanderai à un collègue de faire l'autre niveau parce que je ne peux pas être à la fois proche de l'équipe et à la fois proche du manager enfin je veux dire il y a un moment il ne faut pas tout le manger même si dans l'équipe dans les équipes ce que je demande souvent c'est que quand je fais de la cohésion d'équipe le responsable peut être dans l'équipe aussi clairement qui est le comptable qui est le responsable qui est la personne qui est responsable de l'entretien qui est les chefs d'équipe dans l'équipe on met qui on veut l'équipe tout le monde ouais ok ok d'accord et donc finalement si tu as bien compris après c'est du sur-mesure c'est du sur-mesure donc tu vois donc dans l'idée où est-ce que le manager il te contacte on prend l'exemple du manager voilà vous voyez ensemble quels sont les besoins tu l'aides justement à définir bien les choses pour structurer ensemble quelque chose de cohérent par rapport à ses besoins une solution cohérente et comme ça c'est vraiment adapté quoi exactement exactement et sur-mesure c'est-à-dire que souvent il se passe des choses après dans le processus qui n'était pas prévu aussi par exemple on va avoir je pense l'ancien de base qui à 60 61 ans commence à dire ouais il y en a marre vivement la retraite vivement la retraite vivement la retraite sauf que quand il sème ça toute la journée dans les équipes pareil c'est lourd l'équipe qui se dit sans arrêt tu te rends compte le boulot il est tellement foireux c'est pas dit de manière consciente mais inconsciemment ce qui est ancré c'est que le boulot il est tellement foireux qu'il y en a qui sont quand même pressés de partir à la retraite donc les petits jeunes qui viennent d'arriver ils se disent tu te rends compte on en a 40 ans comme ça c'est long et en même temps je repense à un exercice que j'ai posé comme ça dans une équipe un jour que j'ai accueilli où l'idée c'était que les gens se mettent qu'il y ait la moitié du groupe qui se mette d'un côté la moitié de l'autre côté et qu'ils se rangent du plus petit au plus grand et puis après j'aurais mélangé tout j'ai maintenant du plus jeune au plus vieux mais vous communiquez surtout pas entre vous donc forcément quand on dit tu communiques surtout pas c'est inviter les gens à communiquer alors que dans les équipes souvent ils ont du mal à communiquer et là quelque part qu'est-ce qu'elle a dit donc tu vois des trucs qui se passent c'est juste grandiose et là quand tu te retrouves effectivement avec toute une lignée où d'un côté t'en as un petit jeune de 20-21 ans qui vient d'arriver dans le groupe et de l'autre côté t'as le fameux ancien de 60-61 ans qui râle toute la journée je me mets à côté de l'ancien je me dis alors c'est comment d'être du côté de l'ancien et là en fait tu regardes il dit ah ouais je m'étais pas rendu compte du chemin parcouru dans l'entreprise et donc là tu vois il y a des choses qui sont en train de se passer je dis tiens viens voir avec moi on va du côté des jeunes et là il se retrouve à côté des jeunes de l'autre côté il dit je resterai bien quelques années de plus et là niveau discours ce qui passe c'est quand même complètement différent du fameux c'est génial c'est génial c'est-à-dire que même moi quand je l'ai vécu je me dis oh bordel j'ai pas fait exprès c'est le genre de choses qui à un moment se vivent aussi c'est-à-dire que ça se vit c'est quelque chose quand je l'anime il y a une forme de les équipes ont confiance en moi il se passe un truc qui fait que ça y va aussi et que c'est possible et c'est juste énorme pareil c'est ce que j'aurais exprimé tout à l'heure je ressors de là avec une posture pleine d'humilité où je me dis waouh bordel je me souviens le soir-là je suis sortie j'étais rincée émotionnellement j'avais envie de pleurer de rire je savais plus dans quel état j'étais j'ai eu besoin de me ressourcer un temps parce que c'était tellement puissant et énorme ce qui s'était passé voilà super super c'est top ouais merci pour pour ce partage c'est génial ça donne envie d'y être voilà appelez-moi ça me donne envie d'y venir aussi voilà appelez-la oui tout de suite tu peux l'appeler tout de suite il y a le numéro en bas et par rapport au tout à l'heure on parlait des constellations est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment comment tu pratiques et à quoi ressemble une séance des constellations alors les constellations sachant que c'est vrai que je suis un petit peu embêtée quand même par rapport au confinement en Covid parce que d'habitude c'est quand même des groupes qui ont lieu en vrai bien sûr parce que là ça se fait en visio donc là je peux en proposer en visio d'accord un outil qui permet d'accompagner d'accompagner en visio mais effectivement il faut quand même se dire ça va revenir à la normale à un moment j'en suis persuadée je ne sais juste pas quand enfin en tout cas des gestions de groupe comme on a pu connaître par le passé où l'idée c'est que il y a une personne un client qui a une problématique je vais l'inviter à choisir dans les personnes présentes quelqu'un pour le représenter parce que c'est un collectif c'est ça il y a plusieurs plusieurs personnes c'est ça c'est ça et je vais l'inviter et tout le monde ne va pas jouer un rôle mais comment dire va incarner quelque part un personnage il va l'incarner c'est bien ça c'est bien c'est bien un bon mot même si quand j'en parle et que j'explique ça peut ressembler un peu au jeu de rôle il y a quelque chose par là mais le jeu de rôle c'est je joue quelque chose c'est pas le cas du tout or là j'incarne vraiment ou l'oncle ou la tante ou le père ou la mère ou la personne elle-même avec parfois des émotions qui ne m'appartiennent pas et qui appartiennent à l'autre je dis des choses qui me dépassent à des moments et en fait il va se rejouer en collectif la problématique avec à un moment au niveau de l'accompagnement qui est proposé comme tout animateur en constellation j'ai envie de dire l'idée c'est qu'il y a un accompagnement qui permet d'aller orienter vers une solution ou vers une ouverture parce qu'il n'y a pas toujours une solution possible quand parfois c'est des choses vraiment lourdes à des moments l'idée c'est aussi d'accepter enfin l'idée c'est ça va être d'accepter aussi le système comme il est et ça parfois c'est difficile je pense notamment je pense à des situations type inceste meurtre ou des choses un peu plus compliquées enfin quoi que c'est déjà compliqué je ne vois pas des fois je dis des trucs il ne faut pas toujours écouter tout ce que je dis c'est déjà bien grave comme situation je mets un peu d'humour dedans et en même temps voilà des fois il faut y aller pour accueillir ça et avant que ça puisse sortir parfois il y a tout ce qui est autour du secret de famille et ce secret de famille s'il est trimballé depuis je dis trimballé parce que c'est un peu comme si c'était un paquet quand même de génération en génération depuis 4-5 lignées comme ça à un moment le secret de famille ne va pas juste exposer comme ça l'idée ce n'est pas non plus d'étaler le truc sur la place publique même si quand on est victime à un moment c'est la seule chose qu'on a envie de faire et en même temps voilà la vie comme elle est faite c'est aussi comment on évolue tout en gardant en intégrant dans le système ok le père c'est peut-être le responsable d'un truc un peu foireux à un endroit mais il reste le père et le jeu prend le risque à un moment si je vais étaler les choses sur la place publique d'exclure un des personnages d'accord et dans le système c'est là qu'il peut y avoir des bugs c'est-à-dire qu'à un moment et c'est là que c'est super fin et c'est là que ça demande aussi énormément de travail sur soi en tant qu'accompagnant en tant que enfin et de maîtriser suffisamment le processus aussi ou de l'avoir vécu suffisamment pour pouvoir dire un secret de famille comme ça quand il sort mais parfois il peut aussi se résoudre à l'intérieur du système lui-même d'une certaine façon qui fait que chacun ressorte avec sa dignité quand même d'accord d'accord sans pour autant enlever la gravité de la situation ou enlever la gravité de l'acte ou du comportement c'est-à-dire de la même façon quand à un moment il y a un meurtrier dans un système qui rentre il y a un système et puis il y en a un qui se fait tuer le meurtrier d'une façon d'une autre rentre dans le système et se retrouve proche de ce qui s'est passé parce que au-delà de ce que je vis j'allais dire focalisé sur une toute petite zone dans ma vie qui fait que j'ai le nez dans le guidon et que j'ai envie de péter un câble parce que humainement là il y a un truc que ce n'est pas possible ça a un sens beaucoup plus large et beaucoup plus grand oui le monde pareil qui recherche encore une posture d'humilité qui recherche encore enfin une posture qui parfois est difficile à trouver quand on est dedans quand on le traverse et toute la difficulté c'est un moment aussi de redonner du sens au non-sens parce que des fois il n'y a pas de sens c'est juste d'accueillir aussi une émotion qui est super difficile qui demande parfois les constellations les plus puissantes que j'ai pu voir ou vivre en tout cas aussi c'est les constellations d'un coup il va y avoir quelqu'un qui exprime une émotion et il n'y a pas de mots on ne sait pas à quoi ça correspond mais la façon dont l'émotion est exprimée prend les tripes de tout le monde à ce moment-là et on sait à peu près de quoi il s'agit c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de le mettre en mots c'est-à-dire juste ok là ça se passe de mots ça se passe de cancan ça se passe de mental ça se passe de on a dit que machin non c'est juste là et tu te dis ok là je comprends et plus personne n'a rien à dire je parle d'une émotion-là qui me revient c'est vraiment le cri de la mère qui a perdu des enfants qui a fait une fausse couche ça te prend les... et quand c'est de génération en génération en fait et puis qu'on ne dit rien et qu'on ne dit rien et qu'on ne dit rien à un moment il y en a un qui est tout en bas et qui se prend tout le paquet et donc l'émotion qui sort à ce moment-là c'est le truc enfin c'est primal quoi ça va au-delà de simplement je fais un deuil et je pleure d'une manière saine j'ai envie de dire c'est tellement cumulé que le truc qui sort c'est bestial quoi tout cette notion de rendre la responsabilité à chacun quoi de dire ok oui c'est ça ça c'est ça on ouvre le paquet on dit ça c'est à toi c'est à toi c'est à toi et voilà exactement et parfois on ne sait plus à qui c'est parce que ça fait tellement longtemps que ça se trimballe qu'on ne sait plus alors on le rend à un paquet d'ancêtres on dit c'est probablement à vous les grands je veux bien garder ce qui m'appartient mais là il va falloir que vous me disiez parce que moi sur terre je ne vais pas y arriver tout seul quoi je le dis moi sur terre parce que parfois effectivement on recommunique avec 2-3 anciens qui ne sont plus là depuis un moment c'est ce qui m'est arrivé dans la séance que j'ai vécue en constellation ça remonte à pas mal de temps et je m'en suis il y a peu de temps justement je m'en suis je m'en suis souvenu avec un échange que j'ai eu avec quelqu'un et c'était j'avais joué j'avais joué le rôle j'allais dire pardon j'avais incarné le rôle d'une femme qui était décédée une femme très autoritaire voilà et en fait j'avais sa fille en face de moi et j'ai senti quoi je me télétroi mon regard avait changé j'avais le visage fermé je parlais de manière différente c'était vraiment vraiment surprenant comme sensation de prêter mon corps d'une certaine manière pour pour que pour que la solution soit résolue enfin la situation soit résolue entre cette fille et sa mère en fait je jouais le rôle de la mère je jouais le rôle je suis désolé c'est pas le bon terme j'incarnais la mère à ce moment là c'est vraiment impressionnant à incarner déjà c'est surprenant et en face pour la fille c'était puissant c'était très puissant oui et et quand on commence à le vivre on comprend qu'être représentant donc représentant c'est celui qui représente effectivement une personne du système c'est pas par hasard non plus qu'on se retrouve à jouer tel rôle à tel endroit enfin c'est pas par hasard que la vie nous choisit aussi pour incarner et libérer une émotion parce que souvent il se passe aussi quelque chose pour nous ou alors on se retrouve en empathie à comprendre d'autres choses de notre propre système et même quand on comprend pas on se retrouve quand même à réguler des choses bien sûr inconsciemment même de toute façon de toute façon c'est pas là par hasard et voilà je sais que ça m'a été bénéfique te dire pourquoi exactement en quoi je ne sais plus ça remonte à tellement longtemps ça fait ça fait 17 ou 18 ans que j'ai vécu cette expérience mais je sais forcément en plus c'était à une époque où est-ce que je cheminais j'avais mon sac à dos j'étais en mode je faisais le tour de France en fait pendant un an un an et demi comme ça je vagabondais avec mon sac et donc c'était sur ce cheminement justement où j'étais parti à la rencontre de moi-même donc ça faisait partie du truc c'était génial les rôles enfin je reprends rôle mais les représentations en tout cas les plus intéressantes à jouer sont souvent en plus celles qu'on ne s'attend pas qu'on ne s'attend pas je veux dire au début c'est pareil quand j'ai commencé à jouer à jouer à représenter à représenter des hommes waouh mais qu'elles enfin pareil qu'elles qu'est-ce que c'est j'allais dire quelque chose c'est puissant parlant des hommes mais il y a vraiment ce côté il y a quand même si ça permet vraiment de mieux se mettre à la place de l'autre de rechercher c'est là que l'empathie prend vraiment son sens aussi c'est je vais je suis autorisée avec humilité de me mettre à la place de quelqu'un d'autre qu'est-ce que j'en fais comment je le prends comme un cadeau qu'est-ce que j'en fais dans ma vie comment je peux mieux entendre l'autre à cet endroit-là les premières fois où je me suis retrouvée aussi à la place de mort la révérence face à la vie a été puissante à chaque fois j'ai dû y être de trois façons différentes j'ai trois façons qui me reviennent mais la dernière fois c'était en plus il y avait un petit trait d'humour qui est ressorti à un endroit donc j'ai rattrapé mais il y a une zone où vraiment c'est comment dire la mort ne fait plus peur après et en même temps pour pouvoir y passer par là passer par cette zone-là de pouvoir représenter la mort à cet endroit-là ou représenter quelqu'un qui n'est plus là il faut déjà vachement avoir sacrément avancé sur sa propre vie d'accord pour pouvoir dire d'une manière juste c'est pas que j'ai pas peur de la mort mais elle fait partie de la vie ouais complètement c'est juste un changement de fréquence c'est ça tout va bien c'est quoi comme interview là on y va on vit on s'en fout bon toi qui nous regarde t'es toujours là qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs vous qui êtes là ça m'intéresse aussi de voir les commentaires que vous pouvez mettre en dessous franchement oui ça m'intéresse est-ce que je dis des conneries ou est-ce qu'il y a des trucs qui vous parlent très bonne invitation maximum de commentaires on est bien heureux et bien curieux de vous lire bon pour poursuivre dans notre interview j'avais la question combien de temps dure une séance mais tu avais déjà répondu tout à l'heure en individuel c'est une heure et après en ce qui concerne le collectif c'est variable ça dépend du contrat si je puis dire voilà du programme que vous avez mis en place c'est bien ça je vous permets de répondre à ta place j'ai bien écouté ouais 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 t'as bien écouté bon élève et pareil l'autre question c'est faut-il plusieurs séances mais là aussi tu avais répondu avec cette notion de package de 6 ou 12 séances oui et pareil pour les constellations parfois j'ai des clients qui viennent me voir et qui veulent une constellation mais l'idée c'est que ce soit mûr que ce soit le bon moment que la demande soit claire que l'intention qui est posée soit claire donc parfois il y a un besoin d'un travail de préparation avant et pour que ce soit pas juste une constellation l'idée c'est que il n'y a pas de miracle il n'y a pas une séance miracle et hop la vie elle va mieux du jour au lendemain il ne faut pas non plus même si bien sûr l'idée c'est qu'on m'accompagne à ce miracle là parce que l'idée c'est d'aller vers ce qu'on veut et de lâcher ce qu'on ne veut plus ça c'est certain en même temps si ça fait 40 ans qu'on vit le même truc ça ne va pas se faire du jour au lendemain l'idée c'est c'est comme quand j'apprends à un enfant à faire du vélo je ne le pousse pas directement sur le grand vélo d'abord il met les petites roulettes il essaye peut-être dans l'herbe avant pour être sûr que si jamais il tombe c'est un peu moins douloureux que s'il tombe sur du macadam et on ne met pas tout de suite sur l'autoroute avec son vélo l'idée c'est de s'ajouter aussi à soi-même cette bienveillance et de se dire que ça prend de s'autoriser le temps que ça prend et de se dire c'est aussi un investissement en moi et voilà je ne sais pas si j'ai des clercions parce que je viens de finir comme phrase si moi je trouve en tout cas pour ma part si c'est ça investir en soi et c'est prendre soin de soi on a toujours moi j'entends toujours depuis le début avec tout ce que tu dis il y a toujours l'amour qui est derrière et c'est ça quoi c'est à mon sens moi si je comprends bien tout ce que tu dis c'est aller vers soi-même s'ouvrir à soi s'aimer soi ouvrir son coeur à soi-même et plus 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 t'avances comme ça vers toi et plus tu te découvres et plus tu t'aimes et plus c'est génial ce que je suis ce que je crée et ta vie a du sens tout a du sens et oui et puis c'est ça c'est tout à fait ça et c'est revenir à soi malgré les casseroles qu'on peut se trimballer malgré les choses difficiles qu'on a pu vivre c'est en se disant aussi personne n'oblige personne à pardonner à qui que ce soit parce que j'entends souvent aussi quand même oui bah tu pardonnes et on n'en parle plus non attends vu ce que j'ai une livre je t'emmerde je te pardonne si tu veux je formule comme ça mais à un moment enfin voilà parfois il y a besoin d'une dizaine à une vingtaine d'années pour un peu comprendre du sens et redonner du sens et intégrer que ok bah non j'ai vécu ça avec telle personne dans ma famille j'ai pas envie j'ai pas besoin de pardonner maintenant je veux dire on n'est pas non plus dans des concepts où l'idée c'est d'abord aussi d'accueillir comme on est donc si je suis dans une haine une colère ou dans quelque chose qui me dépasse complètement parce que ce que j'ai vécu est intolérable et que c'est trop douloureux bah déjà je vais faire en sorte d'aller mieux moi et si ça passe par peut-être couper les ponts avec certains membres de ma famille à un moment et bah ça passe par là et c'est là où toute la difficulté aussi on est quand même dans une société où tu partages ah bah j'ai pu te contacter avec mes parents bah pourquoi dépêche-toi avant qu'ils meurent tu vas y voir tu me dis ce que je dois faire là aussi bah il y a un moment l'idée c'est aussi d'apprendre à faire ce qui est juste pour soi et ce qui est juste pour soi n'est pas ce qui est juste pour l'autre et parfois il y a besoin de réajuster ce qui est juste pour soi de laisser dehors ce qui appartient aux autres de réajuster ses frontières de se protéger de se ressourcer et seulement après c'est possible de retourner vers l'autre et quand on retourne vers l'autre c'est avec une maturité différente qui fait qu'on peut dire les choses non plus depuis la blessure de l'enfant mais depuis l'adulte et là c'est pas du tout la même posture ouais complètement ouais c'est ça pas la même posture là t'es vraiment positionné droit dans tes bottes t'es ok toi-même t'assumes tes responsabilités pleinement et donc tu sais qui tu es là t'es en confiance t'es congruant quoi plein d'authenticité waouh tu connais le mot congruant merci oui je connais le mot congruant c'est cool content de le faire plaisir alors peut-être pour les auditeurs le mot congruant c'est quand on est aligné entre ce que je pense ce que je dis et ce que je montre je suis aligné entre mes actes mes paroles et ce que je pense voilà c'est ça ouais tout à fait je suis ok je valide c'est bon où est-ce que tu exerces en présentiel à distance en présentiel ça va être sur le secteur de Saint-Dizier sachant que je suis mobile je suis quelqu'un qui aime prendre ma voiture et voir de nouvelles villes voir de nouveaux paysages donc là je parle aux entreprises notamment je peux aller jusqu'à 2-3 heures de route de Saint-Dizier clairement j'ouvre largement et même si vous me payez le déplacement je vais au Mont-Saint-Michel pour faire il n'y a pas de problème au contraire il n'y a que des solutions je suis sûre il y a des pistes pour trouver aussi enfin je bouge franchement je bouge après effectivement en individuel de l'accompagnement alors ce sera c'est mieux en présentiel et en même temps j'ai déjà testé par téléphone ou via Zoom ça se fait aussi donc clairement c'est possible aussi en distanciel vraiment il y a eu de beaux accompagnements aussi par téléphone via Zoom il y a de belles choses qui se passent aussi ok 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 et pour tout ce qui est les constellations justement comme tu disais tout à l'heure là maintenant il faut l'adapter sur avec le virtuel là comme ça c'est quelque chose que tu proposes ou déjà ou c'est en cours de programmation c'est déjà proposé c'est déjà donc je me propose là j'ai deux soirées découvertes j'en ai eu le 4 mai prévu en ligne via Zoom en soirée où je vais représenter ce que sont les constellations justement et montrer un peu l'outil qui me permet d'accompagner aussi en distanciel et en même temps il y a quand même une part de moi qui dit vivement pour prendre en présentiel vivement parce qu'il se passe quand même des choses aussi différentes j'avoue ça me manque ça me manque vraiment ça me manque terriblement aussi ce truc moi juste avant le premier confinement je commence à mettre en place justement des conférences des ateliers conférences en groupe comme ça sur un thème lâcher prise confiance en soi on passe 3-4 heures ensemble et c'est tellement génial quand t'as un petit groupe comme ça c'est une telle énergie j'étais bien j'avais envie de continuer et il y a ce confinement de 1 de 1 voilà oui et puis même en présentiel il y a quelque chose qui se passe aussi que en tout cas je ne voyais pas aussi facilement avant il y a quand même le contact physique aussi qui est important c'est super important et quand j'accompagnais avant toute cette histoire des équipes aussi à créer de la cohésion d'équipe à un moment c'était aussi au début on est un peu y par pied dans la salle à la fin on finit en cercle et on se tient tous les bras les uns des autres quoi et la cohésion est actée j'ai envie de dire dans le corps aussi donc vivement quand même que ça puisse reprendre aussi de ce niveau-là parce que c'est vrai que je suis entièrement d'accord qu'est-ce qui fait appel à ton savoir-faire est-ce qu'il y a un client type ou pas voilà je ne sais pas plus des femmes plus une tranche d'âge peut-être plus tu ne fais pas les enfants ou tu fais je ne sais pas alors j'ai aussi mais plutôt du côté du système en systémie c'est-à-dire que je vais accueillir des familles avec des enfants notamment quand l'enfant commence à devenir porteur du symptôme c'est ce que je réexpliquais tout à l'heure quand j'accompagne un individuel et que la personne est persuadée que c'est le problème dans son système ou qu'elle rejette encore la faute un peu ailleurs elle ne s'est pas encore responsabilisée du symptôme qu'elle porte et de comment s'en libérer ou de comment travailler dessus mais quand et là pour le coup je le vis aussi je l'ai vécu aussi en étant plus jeune quand on devient porteur du symptôme à un moment et qu'on me dit toi tu vas chez le psy et puis comme ça on résume nos problèmes bon enfin non et c'est je me rends compte que c'est important pour moi aussi d'accompagner les familles pour que chacun reprenne sa part mais sans forcément l'idée c'est pas de chercher qui doit faire le plus ou quelle part de responsabilité pour qui c'est simplement qu'autour de ce qui est amené dans la problématique et bien on va ok la personne vit bien le problème aussi je veux dire c'est aussi une réalité c'est comment dédramatiser cette problématique pour en même temps dire bah tiens et à toi en face là qui est telle personne dans la famille ça te fait quoi et du coup ça remet une communication à cet endroit là qui était peut-être pas si fluide et puis ah bah tiens et bidule là-bas dans le lien qui n'est pas là au jour d'aujourd'hui mais qu'on peut représenter par exemple avec des pléobiles qu'est-ce que ça lui faisait à lui et comment ça se passe si maintenant vous recommuniquez avec un tel ah oui mais non lui je ne peux pas lui le communiquer pour l'instant c'est un peu problématique et en même temps je vais rajouter un peu des pièces comme ça et puis d'un coup va sortir que ah mais tiens ça nous parle bidule dans la famille a déjà vécu un truc comme ça et hop ça permet de rendre un bout d'accord et l'enfant qui vivait le truc comme si il était montré du doigt et comme si c'était lui le problème et bien à un moment il peut au fur et à mesure rendre à l'insu de son plein gré et des choses enfin le mouvement se remet c'est-à-dire qu'à un moment dans le système l'idée c'est pas forcément j'ai pas du tout le rôle de trouver une solution parce que d'ailleurs c'est pour moi qu'il ai la solution c'est le système c'est le système qui vient me voir l'enfant a largement les ressources d'ailleurs souvent très rapidement il me montre d'une façon ou d'une autre ou dans le jeu ou dans certaines phrases ou dans certains mots limite il me ferait un clin d'œil au su et au vu de tout le monde genre le gamin de 5 ou 6 ans il fait ouais je sais que c'est pas moi le problème mais ça va aller t'inquiète pas il y a des fois je me marre il y a des fois je trouve que c'est tellement mignon c'est-à-dire que quand l'inconscient communique avec l'inconscient à des hommes tu te dis waouh mais c'est trop génial et en fait l'idée c'est de remettre j'accompagne à remettre du mouvement à remettre tiens toi t'as telle ressource toi t'as telle ressource toi t'as telle ressource et hop vous repartez on remet le pied à l'étrier et puis on se retrouve si jamais il y a besoin d'accord d'accord donc il peut y avoir des enfants mais c'est plus dans le système d'accord et en ce qui concerne justement d'autres approches plus en individuel voilà c'est tout type de personnes que ce soit pour gérer des émotions gérer tout ce qui est confiance en soi quand il y a par exemple des comportements de colère qui sont un peu désajustés comment faire comment gérer ses comportements ça peut être aussi pour trouver du sens clarifier son identité à un moment j'ai été déraciné trois à quatre cinq fois j'ai déménagé plusieurs fois je ne sais plus trop où je suis censée habiter donc c'est aussi remettre du sens dans sa vie faire des choses accompagner à faire des choix gérer des peurs quand il peut y avoir quelques phobies ou des trucs qui traînent un peu comme ça et qui gênent tout ce qui peut gêner j'ai envie de dire dans la vie quotidienne au présent vraiment c'est tout un travail autour des valeurs de la confiance en soi de redonner du sens voilà j'ai peut-être déjà dit certains trucs et je me répète mais du coup ça peut être aussi bien des entrepreneurs parce qu'en ce moment j'attire pas mal d'entrepreneurs puisque je suis aussi dans ce statut-là donc probablement que ça doit résonner un petit peu mais aussi parfois des femmes seules des femmes avec enfants seules les couples je fais aussi de la médiation de couple donc ça c'est aussi très intéressant et puis tout type de problématiques vraiment c'est tout type de problématiques ok ok pas plus de 85 ans par contre si mais si mais si je sens que je vais y donner je vais y retourner je sens que je vais y tourner je vais aller proposer du rire en maison de retraite c'est bon ça bon attention quand même doucement oui plutôt doucement en mode assis on va pas courir partout ok qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton dans ton activité dans tes activités est-ce qu'il y a un truc qui se détache du lot qui fait que ça ça c'est mon saint graal moi ok super je vais le faire comme ça parce que mais en fait j'allais dire ça mais en fait non ça non ça c'est pas que c'est je pourrais dire une partie ou l'autre de mon activité mais en fait c'est à chaque fois ça revient à chaque fois à ma façon d'accompagner à ce que j'en à ce que j'en fais et au final c'est je crois que c'est ce que j'en fais ce que j'en entends et ce que j'en comprends que j'aime le plus ma vision des choses le côté l'éthique que je peux y mettre je suis très attachée à l'éthique et au côté responsable de la enfin responsabilité de l'accompagnant très attachée à la sécurité que je peux mettre dans ma façon d'accompagner parce que je sais aussi qu'à un moment quand on se lance dans un accompagnement on peut ou alors être tout le temps là sans arrêt en non-stop on ne met pas en question l'autorité ou alors au contraire on met en question l'autorité toutes les trois secondes et ça ne fait pas non plus ou alors à un moment on va avoir quelques actes manqués du type je suis absent j'ai oublié la séance or le principe c'est que toute séance non non annulée et non on n'est pas présent est due et notamment parce que ça fait partie du travail de la responsabilisation de la personne il y a la part qui va très bien et qui n'a pas du tout besoin de moi mais il y a la part qui a plus de mal et c'est celle-là qui comme par hasard est absente qui comme par hasard ouvrit qui comme par hasard ne vient pas parce qu'elle a peur parce que ça va titiller des zones un petit peu compliquées et donc le fait que je tienne le cadre et que je le rappelle et que je suis capable de rentrer dans le processus avec l'autre dans l'accompagnement c'est aussi ce qui permet à un moment de pouvoir mettre en mots et c'est ces zones-là qui parfois inconfortables permettent à l'autre d'aller justement vers son objectif et d'aller au-delà de ce qu'il est venu chercher et lui permettre de grandir de se remettre en question d'aller voir plus loin et à un moment d'intégrer une part de lui différente clairement et en fait je dis moi mais en même temps c'est autant l'autre c'est cette espèce de part qui est ni à moi ni à l'autre mais qui est quelque part au milieu et qui permet je ne sais pas comment ça se nomme je ne sais pas s'il y a un mot à ça mais qui permet que ça ait lieu la vie peut-être peut-être ok d'accord d'accord belle explication sur ce que tu aimes le plus est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le moins ? quand ça ne marche pas et que je ne comprends pas quand ça ne marche pas et que je ne comprends pas et là je me sens impuissante je ne me sens pas bien je ne sais pas quoi en faire alors j'ai de la supervision j'ai des zones pour travailler là-dessus et en même temps quand la personne part sans prévenir et puis qu'elle ne dit pas même si ça c'est quelque chose que j'ai déjà connu que j'ai déjà fait que je connais ou que j'ai connu en tout cas et que du coup je comprends largement et que je respecte il y a quand même une zone où je me dis zut elle est où ma part de responsabilité à moi et qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour que la personne au moins ait envie de me dire en partant ouais non je préfère aller bosser avec quelqu'un d'autre ou ouais non j'ai trop peur ou non ça ne le fait pas et du coup je me dis qu'est-ce que j'induis moi qui fait que ça a créé ça donc c'est un peu ça le moment où je me sens impuissante elle me dit bon la personne n'est même pas arrivée à venir me dire que ça n'a pas fait d'accord 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 ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive et du coup je travaille sur moi pour que autant que faire se peut on puisse être bon exactement d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de ces activités est-ce qu'il y a une qualité quels sont les qualités indispensables l'écoute l'écoute et l'humilité je crois que j'ai déjà beaucoup parlé d'humilité ouais donc on va rajouter l'écoute l'écoute puis la présence la présence aussi c'est-à-dire que si moi je ne suis pas pleinement présente et que je pars dans mes trucs pendant que j'accompagne ça se sent aussi ça ne se fait pas être bien là quoi oui savoir être bien présent ok mais d'une présence juste c'est-à-dire que ce n'est pas disponible jusqu'à 23h45 le soir ça, ça n'a juste rien à voir là non là on va aller chercher du respect ok effectivement est-ce qu'il y a un truc qui te différencie de tes confrères et consoeurs je ne sais pas est-ce que tu as une petite valeur ajoutée une touche personnelle je ne sais pas est-ce qu'on peut parler de quelque chose comme ça alors je vis une différence je vis une différence que je ne sais pas nommer que je ne sais pas ce que c'est je me suis demandé si je n'avais pas un peu de au potentiel d'Asperger d'autisme un peu par-ci par-là j'en suis pas sûre je ne crois pas et parce qu'en même temps même quand je m'approche de cette différence je me dis mais même si je posais les mots là-dessus non ça expliquerait pas la différence que je vis une différence que je ne sais pas comment nommer que je ne sais pas à quoi elle correspond et je pense que à la fin de ma vie je sais très bien comment la nommer mais en même temps je ne saurais quand même pas la nommer enfin je ne sais pas comment expliquer c'est un peu comme si c'était une évidence genre ben oui j'ai un pied j'ai des mains enfin voilà c'est évident il y a en même temps il y a en même temps bon je ne sais pas comment expliquer voilà je m'embrouille dans ce que j'essaye d'exprimer mais ça ça fait partie d'un espèce de je sais que c'est un truc que j'émane qui fait que je peux ramener quelqu'un qui est parti en me regardant droit dans les yeux je ne sais pas comment expliquer enfin une fois j'ai une personne comme ça qui elle brillait je l'ai cherché je l'ai regardé droit dans les yeux par le lien et la confiance qu'on avait elle s'est posée elle s'est calmée elle est rentrée chez elle enfin voilà et quelques temps plus tard elle est revenue voir elle m'a dit toi t'as un truc et je dis je sais j'ai un truc je ne sais pas comment l'exprimer je ne sais pas à quoi ça correspond et ça correspond au je suis enfin le côté l'être l'incarnation et là je ne saurais pas comment le dire mais en même temps je sais que ça fait partie de mes différences et de mes qualités qui font que je suis unique dans ma façon d'accompagner ou de transmettre ou même de balayer ou de vivre en fait de faire tout ce que je fais sur terre clairement et ça finira dans un livre ou deux ou trois ou quatre dans un film ou deux ou trois ou quatre j'aime bien les trilogies quand ça s'unit et puis qu'on rate j'ai été très cinéphile donc effectivement ça fonctionne bien dans les trilogies ok ok moi j'ai hâte de découvrir ça le film je viens de te sauver la trilogie Laetitia Laville je ne sais pas si ça s'appellera comme ça ouais mais bon on verra on a le temps pour le titre oui il y a le temps 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 il faut déjà l'écrire c'est ça bon chaque chose un pas après l'autre exactement est-ce que tu formes des gens ou est-ce que tu envisages de le faire alors je forme des travailleurs sociaux puisque je viens du milieu du social je forme des travailleurs sociaux j'avoue que j'adore ça j'ai découvert ça sur le tard j'adore ça parce que j'accompagne plus que je ne forme d'ailleurs je forme effectivement je forme parce qu'un diplôme va passer à la fin etc donc ils repartent avec du contenu mais c'est la façon dont je forme qui fait que ils me le disent d'ailleurs madame vous êtes différente vous êtes pas comme les autres formatrices oui non mais c'est bon je sais que quand j'aurai le dos tourné j'aurai le dos large moi aussi ça va ça ira vous pouvez dire ce que vous avez à dire et en même temps force est de constater qu'effectivement dans la façon d'accompagner les groupes je mets cette petite touche personnelle qui fait que c'est important de repartir d'avoir passé une bonne journée plutôt que d'avoir eu du bourrage de crâne c'est important de vivre par l'expérience c'est important que chacun puisse y retrouver son compte même si effectivement on est dans un groupe donc il y a toujours une ou deux personnalités qui prennent moins la parole ou qui vont un peu moins et en même temps si à la fin de l'année chacun me dit ah bah moi j'ai plus confiance en moi ah bah tiens moi il s'est passé ça ah bah tiens moi je sais que j'ai encore à bosser sur moi et bien à la fin je me dis ouais c'était pas que de la formation il s'est passé d'autres trucs et puis former c'est c'est semer enfin c'est semer vers l'avenir c'est semer et puis c'est semer ou s'aimer aussi vers l'avenir il y a quelque chose c'est laisser une trace c'est faire une part de colibri et puis j'en apprends autant que ce que je forme et puis j'ai envie de former aussi à un moment des psychothérapeutes mais ça c'est dans 20 ans je pense ça sera un peu plus tard d'accord 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 ok ok super super en constellation non ? tu comptes faire des proposer des formations des choses comme ça en constellation ou pas ? plus tard plus tard aussi ma idée c'est déjà j'accompagne je fais des ateliers un peu différents enfin des ateliers et la formation ouais c'est une dizaine d'années enfin voilà laissez-moi venir avec mon expérience et que les gens fassent des kilomètres et quand j'en aurai mais ça arrive c'est en cours de chargement ok super ok quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait exercer un de tes métiers si je puis dire ou voilà est-ce que quelqu'un là qui se retrouve en fait pour être clair dans la question quelqu'un qui regarde cette interview qui voit qui se dit mais tout ce qu'elle a évoqué là ça me résonne c'est dingue voilà ce que j'ai envie de faire j'ai envie de partir dans cette même direction de marcher sur ses pas d'une certaine manière d'où la question de formation qui précédait celle-ci oui qu'est-ce que voilà est-ce que tu auras des conseils à donner à quelqu'un qui serait dans cette dynamique de s'autoriser de s'autoriser à prendre le temps de savoir dès le départ que ça prendra du temps parce que ce qui est alors ok il y a des troncs communs l'idée c'est aussi qu'à un moment la formation qu'on fait il y a aussi des certificats à les récupérer et ça se fait pas du jour au lendemain et notamment parce qu'à un moment ce type d'accompagnement ça se fait aussi par son propre processus c'est-à-dire c'est parce que moi j'en ai intégré parce que j'accompagne que ce que j'ai vécu en fait quelque part je ne suis pertinente et logique dans le processus que j'accompagne que parce qu'à un moment je l'ai traversé parce que ça a du sens je veux dire je peux parler de psychotrauma parce que je m'y forme à la fin de l'année mais aussi parce que moi j'ai mes psychotrauma quand on va dans ce type de formation et qu'on va dans ce type de parcours à un moment c'est parce que c'est parce que on est des pour le dire comme c'est quand même c'est parce qu'à un moment on a été brisé et qu'on va se réparer soi-même le meilleur thérapeute c'est celui qui comprend ça c'est celui qui comprend qu'avant d'aller réparer l'autre c'est d'abord moi que je vais aller réparer et c'est à partir de ce qui résonne dans mes propres réparations que ça va pouvoir se mettre aussi en place ça ne veut pas dire que l'autre qui vient pour se réparer lui-même dans les accompagnements va faire exactement pareil mais c'est bien la résonance de j'ai une blessure qui ressemble à la tienne ok je comprends je comprends ce que t'es en train de dire je comprends vraiment et j'ai la révérence en face de dire regarde mon soi il s'en est sorti à travers ça donc ton soi il peut sortir aussi quelque part et c'est j'ai envie de dire si vous avez envie d'aller dans ce métier là autorisez-vous à voir vos blessures et à vous dire ça prend du temps avec l'humilité de dire aussi pareil à un moment je ne viens pas pour refaire le système parce que le système soit disant déconne et juste j'accueille le système comme il est et je rentre aussi dans les fourches au coding du système tout en changeant de ma part de colibri comme je peux le faire voilà ok ok je respire j'ai envie de passer des messages là c'est un peu ça c'est un peu ça d'ailleurs on va on va bientôt y venir au message parce que là on approche de l'avant-dernière question de ce questionnaire donc on approche aussi de la fin comment est-ce qu'on peut contacter pour prendre rendez-vous alors bien sûr comme je l'ai dit au début et en cours il y aura toutes les impôts dans la description de la vidéo mais j'aime bien quand l'artisan s'exprime aussi sur ce point-là comment est-ce qu'on peut te contacter pour prendre rendez-vous avec toi et bien j'ai une page professionnelle sur Facebook j'ai donc Laetitia David relations d'aide 52 ou quelque chose dans le genre mais ce sera mieux écrit effectivement en dessous de la vidéo j'ai une page sur LinkedIn je pense notamment aux entreprises on peut revoir notamment aussi un peu mon parcours les formations que j'ai pu faire ce qui est en cours et puis un peu par où je suis passée et puis j'ai aussi un numéro de téléphone où il est possible de me contacter pour prendre rendez-vous tout simplement ou pour me demander plus d'informations donc au 06 16 98 33 71 ok super super il y a plein d'accès là on ne peut pas te rater non j'ai un site internet je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure ouais on en a pas mal parlé et puis il y a aussi le groupe qu'on mettrait aussi le pouvoir d'aimer ah oui le pouvoir d'aimer je te renverrai le lien ah oui il n'est pas dans le pas dans ce que tu m'as envoyé déjà non il n'est pas dedans ça marche ça marche on va rajouter ça yes ok pour conclure cette interview est-ce que tu as envie de passer un message voilà de dire quelque chose aux personnes qui te regardent voilà je ne sais pas tu as la parole c'est toi vas-y lance-toi dis tout ce que tu veux je t'aime je ne sais pas n'importe quoi attends je me recentre un peu je fais le message il vienne d'ailleurs c'est toujours plus sympa et en même temps qu'il soit bien présent ben merci ce qui me vient c'est merci merci d'avoir écouté jusque là et et si vous avez trouvé intérêt à ce que j'ai pu partager et que ça résonne un peu c'est peut-être qu'on se connait d'une autre vie qui sait ou pas je ne sais pas ça dépend quelle croyance vous pouvez en faire ou en avoir en tout cas ben merci de votre attention j'ai pris du plaisir pendant cette interview alors que j'avais un peu peur au début je vous avoue c'est toujours un peu impressionnant surtout que là je parle devant un écran mais je ne sais pas combien il y a de personnes qui regardent je ne sais pas jusque quand peut-être que dans l'espace-temps vous regarderez cette vidéo d'ici 5 ans je ne sais pas non plus et en même temps il y a beaucoup de vidéos qui passent comme ça sur le net c'est intemporel vous recevez quand vous devez recevoir quand c'est juste pour vous et j'imagine que dans 5 ans je serai dans 5 ans en tout cas je suis psychothérapeute avec le certificat européen j'aurai un peu plus de bouteilles et j'espère et j'espère que la vie me permettra encore d'accompagner parce que c'est vraiment un beau métier voilà ok donc merci Frédéric merci Aetitia et et j'allais dire je t'aime merci moi je t'aime aussi et j'aime je t'aime toi aussi qui nous regardes voilà parce que c'est tout simplement génial cette ouverture qui progresse de plus en plus c'est génial c'est génial merci beaucoup merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout comme Dave je t'invite à liker comme on l'a dit et répété comme Mande cette vidéo voilà c'est toujours sympa aussi de te lire voilà et puis partage partage un maximum voilà pour faire connaître Laetitia David ici présente cette artisane du bonheur voilà merci à la prochaine on se retrouve demain pour une vidéo sur la chaîne comme d'habitude tout simplement et puis plus tard pour une prochaine interview et puis si tu veux retrouver Laetitia c'est en dessous dans la description de la vidéo tu as tout ce qu'il faut yes prends soin de toi à la prochaine ciao ciao j'allais encore appuyer sur le mauvais bouton je redis au revoir ciao ciao